Ce sera à la troisième place ou à la deuxième, il faudrait pour les non-CN que le voléron Le Canet finisse par s'imposer à Marcel Cerdan ce soir. Mais en tout cas on ne s'affole pas du côté des Mariannes. Même quand on a été malmené, même après avoir constaté devant Kotikova, la Russe qui cette fois a bien réceptionné. Ce qui permet à Daïe Angli de mettre sur orbite la très grande centrale russe Anastasia Eliashko. Le premier point dans cette quatrième manche pour le voléron grâce à Eliashko qui fait parler sa grande taille. 1m97, c'est la joueuse la plus haute sur le terrain. Et allez, un troisième point grâce à Bianca Cugno. Non, Palgoutova, Palgoutova bien placé, qui retrouve un peu d'efficacité. 12 points pour Karin Palgoutova. 9e à l'attaque. Sarmis, pour Palgoutova, Elant ne peut rien faire. Attaque rapide au filet, Cucurina. Le septième point pour le numéro 11 du voléron. Elle le servit cette fois pour Lina Popova. Popova, le petit ballon qui redescend. Bien défendu, bien réceptionné par Juliette Gélin. Le bloca trouvé par Kanderrera derrière. Point qui s'enchaîne rapidement. 4-2. 4-2. Et Kotiko a été venu prêter main forte à Cucurina en face d'Herrera. Mais l'Argentine qui s'en sort quand même. Et la réponse derrière, Ducané. Avec cette attaque-là aussi au filet. La petite passe de Dayongli pour Cucurina. Et le bloca trouvé, malgré la présence des militateurs. Et on insiste au centre de part et d'autre du filet. Avec beaucoup de puissance comme à son habitude. Directement sur Mmeyva Schalke. Et le bloca trouvé derrière par Cucurina. Deux équipes qui sont bien en place finalement. On a une vraie confrontation ce soir entre ces deux équipes qui nous font douter quand à l'issue de ce match. Allez, attention, Dayongli là-bas qui va trouver. Elle arrive loin, Alina Popova. Mais ça rentre quand même et c'est bien réceptionné. Allez, la petite passe maintenant pour retrouver là-bas. Mmeyva Schalke. C'est encore bien défendu par Karine Palgoutova. Le petit ballon de Stéphanie Henreit. Superbement bien joué. Et quelle joueuse Stéphanie Henreit ce soir. Elle nous fait rêver encore une fois. Elle enchaîne bien après sa performance face au BNVB. 17ème point pour elle ce soir. Elle n'avait pas réussi à finir le point précédemment en tapant fort. Et quand l'échange se prolonge, on sait qu'au fur et à mesure, ça commence à piquer un peu dans les cuisses des défenseuses. Et ce petit ballon déposé le long du filet était très bien vu de la part de Stéphanie Henreit. Et la qualité de la réalisation était là aussi. Et on trouve bien Cacugno qui arrive de derrière et qui fait parler sa puissance et sa précision. 7-4 pour les Mariennes 92. Ça va faire du bien la pointue argentine. Ce beau point, cette belle attaque. A l'occasion de prendre 4 points d'avance maintenant Stéphanie Henreit. Il fait parler aussi toute sa puissance. Et faute de position. sifflée par Marvin Sayag, le deuxième arbitre. On sait dans les mains de Daïe Angli pour qu'elle puisse aussi s'appuyer sur ses centrales qui sont plutôt en réussite. Notamment au début de cette quatrième manche. Stéphanie Henreit, toujours un service très puissant. Et derrière, la belle attaque de Maëva Schalke. Juliette Gélin qui ne peut pas faire grand chose sur ce coup-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir l'interview de Juliette Gélin réalisée il y a quelques jours par Lucien Jaron dans l'émission Sportstream. Henri Play, bien sûr. Qui peut être visionné. Un peu intéressant de connaître le parcours de la jeune libéraux. Mariennes 92. Très bonne chose. Et un personnage attachant Juliette Gélin. Alors, challenge vidéo demandée pendant ce temps là sur le terrain du Paris des Sports Marcel Serdant. Est-ce que ce ballon est entré dans les limites du terrain sur cette attaque ? Bien peur que non, c'est dehors. Le ballon ne prend pas la ligne. Et donc 8-6. Service pour le Valero. Et là aussi, bonne réception à jouer avec Bianca Cunho qui est arrivé de derrière. Ah oui, un peu gourmande là, Juliette, c'est vrai qu'elle excelle dans cet exercice de la passe, de la passe en suspension. Elle n'hésite pas même à aller chercher ses centrales dans cette position. Elle se retrouve à devoir assurer la transition là. Le ballon lui est un peu resté dans les mains. Un doublé qui permet au Canet de revenir à un point. Et derrière le bloc énorme avec Kliashko et Maëva Schalke. On va le voir ici. Il me semble que c'est bien la jeune russe. Non, c'est Maëva Schalke. C'est Maëva Schalke qui vient signer ce superbe bloc. La jeune française, énorme ce soir pour le Valero. 8 partout, Dayong Lee au service. Et Palgoutova directement sur Kotsikova. C'est très très bien réceptionné. Maëva Schalke est en forme et qui va s'offrir un nouveau point. Et les Canetans qui passent devant 9-8. Huitième point pour Maëva Schalke. Rentrée en cours de match. Palais des sports, Marcel Serdan. Qui fait le plein de plus en plus au fil de la saison. Les exploits des Mariannes ne passent pas inaperçus. Et incitent toujours davantage de supporters à venir les voir. La belle saison en championnat. La belle saison en Coupe d'Europe. Le très très beau jeu pratiqué par les joueuses d'Alessandro Refici. C'est vraiment ça attire du monde. Et là sur ce coup là, Palgoutova qui permet aux Mariannes de revenir à 9 partout. Le service pour les militateurs. Et ce sera l'ice pour l'américaine. Qui revient bien. Le prochain rendez-vous pour les Mariannes. C'est en Coupe d'Europe. C'est dès mardi soir 20h. On peut aller des sports. Marcel Serdan. Ce sera ici même. Pour confirmer la belle victoire 3-0 contre le Mladost Zagreb. Et s'offrir une qualification en quarte finale de la CEV Cup. Regardez. Qu'en dites-vous de cette attaque de Liashko. On vient trouver là aussi le carré magique là-bas. On va faire la magique un peu gentil. Mais il n'y avait personne à trouver la bonne zone. 10 partout. Le service pour Maréva Schalke. Elle aime bien aller chercher la profondeur. Elle a exploité complètement sa hauteur. Pas chercher à piquer son ballon. Oh l'ice. L'ice. Non c'est pas un ice. C'est bien repris par Alonco. On y a cru. L'espace de quelques secondes. Mais c'était sans compter sur la passeuse des Mariannes. Qui arrive à remettre derrière ce ballon à Palgoutova. Et ça fait 11 à 10. Rien qui repasse devant. 14ème point pour Palgoutova. Allez le point qui dure. Dayong Lee va trouver là-bas Lina Popova. Et voilà. Elle va mettre fin. Avec cette attaque gagnante. 11 partout. C'est très 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 serré. Dans cette quatrième manche. En cas on rappelle. En cas de victoire du Valero. Dans cette quatrième manche. Il y aura un tie-break derrière. En 15 points. Et puis en cas Cunho. Qui évidemment va chercher à s'employer. Pour éviter de s'embarquer dans ce tie-break. Et également si le Valero arrive à prendre cette quatrième manche de partout. On partagera les points. En tous les cas. Et ça fera les affaires du VNVB. Parce qu'on... Même victoire des Mariannes 3-2. On sera égalité de points. Entre Vendôme d'Ancy et les Mariannes. 34 points en deuxième position de ce championnat. Des fois le Canet en a besoin. Avec 21 points seulement pour l'instant. C'est 3 points seulement de plus que Chamalière. Et 4 points que Marc-en-Barol. La première équipe qui ne passe pas le cut pour l'instant des play-offs. Alors le Canet compte certes un match en moins. Mais la marge n'est plus si grande que ça. En regardant vers l'arrière. Et devant, devant, Terville-Fleurange. En s'imposant sur le fil face à Mulhouse. Et ça a pris un peu le large avec 27 points maintenant. Après l'essentiel pour le Canet c'est vraiment d'aller en play-off. Et je pense que comme la saison passée. Les équipes de tête n'auront pas follement envie de tomber sur le voléro. Au premier tour des play-offs. Ah oui, ça c'est certain. Alors que pendant ce temps-là on a eu un point assez exceptionnel sur le terrain. Avec une super défense à plusieurs reprises des Mariannes. Et finalement, ce bloc-out trouvé. Ça fait 14-12. Et là elle se loupe complètement. Kotykova sur ce coup-là. 15-12. Attention il y a un trou d'air pour le voléro. Qui a maintenant 3 points de retard. Plutôt en renversement si le ballon... Ah oui, il répète les mêmes consignes à chaque fois. Il n'est pas satisfait justement de ce que font les joueurs sur le terrain. Après ses demandes, le service s'est bien fait. Allez la réception derrière. Et l'énorme bloc s'est défendu tout au même. Et derrière le petit ballon par contre de Kotykova qui va payer 15-13. Elles s'en sortent bien là-dessus les joueurs du voléro. Et ça aussi il avait demandé à Danilo Péjovi qu'on arrête de prendre trop de risques. On peut faire des feintes. Et celle-là était parfaitement déposée par Anna Kotykova. Elle retrouve au service Kotykova. Elle est bien aidée par la bande du filet. Il y a de la réussite mais c'est quand même rejoué par les Mariannes. La petite passe de Tateur. On ne lui remettra pas. Par contre on va trouver Stéphanie Enright. Qui fait parler sa puissance Popova. C'est pas loin de remettre ce ballon avec un peu de chance. Mais ce ne sera pas le cas. Allez 16-13. Cugno au service. C'est dehors. C'est directement en dehors des limites du terrain. On va voir Cugno là qui a à prendre beaucoup de risques. Et le service pour Kocurina en face. Et elle va faire trembler la défense des Mariannes puisqu'elle nous sort un nouvel ace. Kocurina. Son troisième du match. 10 points pour elle. Elle remet un petit point. L'occasion d'égaliser même. Encore la russe au service. Encore un excellent service sur Pahl Gutova. On va trouver Enright maintenant. Quand il y a le feu dans la maison on joue avec la Porto-Riquaine. Allez on attaque deux derrière pour Alina Popova. On se remet en place. Enright le petit ballon. Elle va trouver les mains. Block out. Eh bien on disait quand ça ne va pas. On joue sur Enright. Et tout d'un coup ça va mieux. 17-15. C'est un gros boulot en défense précédemment de Juliette Gélin. Et tiens Stéphanie Enright qui va pouvoir aller souffler un peu parce qu'elle passe en ligne arrière. Et que la serbe Ljublika Kekschman est assez stable en réception et en défense. Et ça permettra à Enright de revenir au filet en ayant refait le plein d'énergie. Et derrière on arrive à trouver Maëva Schalke et cette attaque le long de la ligne. Elle a pris une belle dimension. Clairement dans cette équipe du Volero. Super, on a l'attaque ligne de Karine Falgoutova. Attention un point qui va valoir cher. On trouve le block out. Et on reste dans le coup à la part des joueuses du Volero. 18-17 on récupère le service. Très bonne réception. Edda Young Lee pour Ljasko. Les consignes de Pélovic. Mise en oeuvre. Ça va plaire au coach serbe. Encore un bon service. C'est bien défendu par Kekman. Derrière la puissance de Palgoutova. Directement sur Maëva Schalke. L'exception hasardeuse. Et 19-17. Je vis qu'il disait tout à l'heure de Palgoutova, ça va, elle tape pas trop fort. On peut la défendre quand même. Elle a peut-être entendu. Ça réchauffe un peu les bras de temps en temps. Elle leur met un petit coup. Le service court tactique d'Alanco. Mais ça n'a pas gêné Anna Kotykova qui a parfaitement enchaîné. Bien reculé pour reprendre un bon appel. Et à Sene elle aussi, cette superbe attaque ligne. 19-18. Quinzième point. Kotykova. Encore l'attaque rapide. Palgoutova. À la manœuvre. C'est Herrera. Palgoutova à la réception. Qui a bien initié l'échange. Mais à la finition, c'est Kandé Herrera avec ce bras ultra rapide. Et puis elle tourne bien. Un coup je croise, un coup je décroise. Et son bras va si vite que c'est très difficile de lire ses intentions à l'attaque. Quinzième point pour l'Argentine. Daiong Lee là-bas encore sur Kotykova. C'est très bien défendu par Julia Gela. L'énorme bloc derrière. Avec Kocurina et Alina Popova. Alina Popova, un nouveau point pour la joueuse du volley-ro. Le 16ème pour elle. Et 29, service pour le Canet. Occasion de revenir à 20 partout. Le petit ballon de Kandé Herrera. Mais on a derrière quand même une très très belle réaction de Stimac. Attention, là au filet, elle est bien à l'enco. Elle arrive à faire rejouer ce ballon par le volley-ro. Daiong Lee qui va trouver là-bas. Ah, ça est long, c'est touché. Elle est toute heureuse sur cette attaque Kotykova. Ah, c'était compliqué. Compliqué ce point à gérer de la part de Marianne. Et pas le Gutova qui ne peut pas faire grand-chose. C'est dévié par le bloc tout d'abord. 20 partout. 20 partout, Hélène. Occasion maintenant pour Popova de faire passer le volley-ro devant. Eh bien non ! Ah, ça c'est frustrant. C'est terrible. Et en même temps, voilà, il faut prendre des risques sur sa mise en jeu. On a vu la bonne série de Kocorina tout à l'heure qui a remis le volley-ro, le Canet dans ce set et dans le match. Là, ça n'a pas payé. Et ça permet au Marianne de faire la course en tête dans ce money time. Oh là là, quelle attaque de Popova. Elle se rachète bien après ce service raté. Et Popova tout de suite qui joue en profondeur. Quasiment sur la ligne de fond là-bas. Dans l'espace entre Palgoutova et Herrera. Le bloc inexistant. 21 partout. Service pour le volley-ro avec Kotiko. Voilà, réception compliquée. On va essayer de remettre ce ballon comme on peut. Là, on n'arrive pas à trop se parler. On a de la chance également. Oh, il laisse jouer là Jérôme Karkins. Le ballon qui a quand même largement roulé sur les avant-bras de Kocorina. Et là aussi, on fait comme on peut. On remet ce ballon. Ça va faire parler à l'issue de ce point. Et ça parlera un peu moins avec Stéphanie Henreit. qui termine le boulot pour les Mariennes 92. 22-21. C'est vrai que c'était mon anxieux là cette décision de l'arbitre. Encore une fois, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Jérôme Karkins qui n'a pas jugé que ce ballon avait été porté ou soulevé par Kocorina. Elles ont cru, les Mariennes tout d'abord. Mais elles sont vite remises dans le coup pour remporter ce point. 22-21 service pour Pal Gutova. Non. Non, c'est Loane Verger qui vient de faire son entrée. Excusez-moi. Avec sa patte gauche, la jeune passeuse française de 19 ans aussi. Et là, malheureusement, qui s'est gêné avec Emilie Teteur qui n'a pas pu remonter ce ballon parce qu'on a parlé pas mal de Maëva Schalke. Mais évidemment, le centre de formation sous la houlette de Fabien Lagarde n'est pas mal du tout non plus du côté du stade français. Là aussi, des bons résultats dans les équipes de jeunes. Et puis dans cette équipe, Loane Verger, Emilie Schemama, Cyrielle Despieds, qu'on a vu aussi entrer tout à l'heure. Et là, ça fait 22-22 en attendant. Des jeunes à qui on essaye de donner un peu de temps de jeu. Évidemment, comme c'est super chaud, Alonco est revenu. Et au service, Liashko, elle remporte le duel. Là, ça c'est deux concurrentes, Tateur et Alonco. 23-22. Est-ce qu'on aura un tie-break ou une victoire 3-1 des Mariennes 92 ? On va le savoir bientôt. Étant mort demandé par Orifichi. Aller, supporter des mains 92, et bien sentent que leur équipe a besoin d'être encouragée. 23-22. Légère avantage pour les joueuses du Voléro qui ont le service avec Kocurina. Il y a déjà trois ace dans ce match. Et Kocurina. Et c'est un nouvel ace ! C'est le quatrième, oui. Exceptionnel ! On a vu Enright qui laisse filer ce ballon, qui le pensait dehors, mais qui replonge très rapidement. Direction le carré magique. Regardez ça. Incroyable. Quelle technique de service pour Elisabetta Kocurina. Avec toujours ce ballon, dont on croit qu'il va fuir très loin et qu'il retombe juste avant la ligne de fond. Et deux balles d'égalisation à 2-7 partout pour le Voléro, le Canet. Toujours Kocurina au service directement sur Pagoutova. On va trouver Stéphanie Enright là-bas. C'est ralenti. Popova, Dayongli. La passe peut-être pour la victoire dans cette quatrième manche. Non ! Et derrière le bloc à trouver par la Porto-Riquaine. 24-23. Encore une balle de 7 pour le Canet. Mais service pour les Mariennes 92. Quelle tension Hélène ce soir au Paré des Sports. Marcel Serdant. Quel match entre ces deux équipes. Un voléro, le Canet. Il veut retrouver la victoire en championnat. Il y a déjà eu notre lot d'émotions face à Vendœuvre Nancy la semaine dernière. Et voilà ! qui va aller au bout du suspense et qui va aller au tie-break. Et voilà ! C'est fait grâce à Aliyashko sur ce coup-là qui est au service... qui est au filet, pardon ! Arrive à jouer des deux mains. Alors il y a un challenge forcément demandé par Orifichi. Est-ce qu'il y a une... Oh oui ! Il y a peut-être une faute de fil sur ce coup-là. On va le voir ici même. Ouais mais c'était pas sur... Grosse saison des Neptune pour l'instant qui sont sur le point aussi de s'offrir une place en demi-finale de la Challenge Cup pour le coup. Elles sont allées s'imposer 3-1 sur le terrain des Grecs du Panathinaïkos. Le match retour à Mangin-Beaulieu mardi soir également. Et mardi on aura toutes les équipes féminines françaises sur le pont en Coupe d'Europe. Ça va jouer à Béziers, à Nantes, à Paris ce mardi soir. Les Bitterrois qui auront besoin aussi de leurs supporters pour renverser la tendance. Elles qui se sont inclinées 3-2 au match allé chez l'Etoile Rouge de Belgrade. Allez les Parisiennes qui avant de penser à leur match de mardi soir contre Zagreb vont devoir tout donner dans ce tie-break pour arracher la victoire face au voléros Le Canet. Et ça commence très bien avec ce service gagnant signé de la capitaine Karine Palgoutova. Nouveau service pour la capitaine justement. Daiong Li la passe là-bas renversée pour Popova. C'est dehors de zéro pour les Mariennes 92 qui commence parfaitement ce tie-break. Allez toujours Karine Palgoutova à la manœuvre pour la mise en jeu directement sur Stimac. Allez là-bas l'appel. Voilà Lanko qui a tout tenté mais c'était très très bien placé la part de Popova Liashko au service. La belle attaque mais bien contrée Enright. Cugno l'énorme attaque là qui vient faire un coup de flipper dans la défense du voléros. Bianca Cugno qui retrouve son efficacité au meilleur des moments. Les trois derrière alignés. Un strike sur la ligne arrière du voléros. Candelaria Herrera qui elle aussi peut retrouver sa superbe dans ce tie-break. Et bien ça va être le cas avec ce service gagnant. 4-1 pour les Mariannes 92. Déjà plus 3 dans un tie-break. Un avantage conséquent Hélène. Oui mais quand on sait que dans les autres sets elles ont compté jusqu'à 6 points d'avance. C'est que alors qu'il de Pellovic Oudorevic va avoir remporté la bataille tactique dans ce match. Deux coachs ont été sollicités aujourd'hui. On peut penser que Herrera va en mettre un peu moins dans ce service. Et bien elle fait la faute directe. Un peu trop long. ça joue à pas grand chose. Parce qu'on va demander un challenge tout de même la part d'Alessandro Refici j'ai l'impression que oui. Oh effectivement. Oui on ne sait jamais sur les images en temps réel c'est compliqué sur ce premier ralenti on peut avoir un doute. Les Canetan et Pejovic font un signal à l'orbite que ce ballon était dehors sur le premier ralenti sous cet angle c'est pas si évident. la réponse en images dans quelques instants alors 5-1 ou 4-2 ah non c'est dehors c'est dehors pour quelques centimètres seulement ça fait bien 4-2 et le service pour le voléro Alina Popova Erreur de service là aussi directement pour la joueuse russe 5-2 Bianca Cugno gros service matché directement sur Maeva Schalk mais c'est très très bien réceptionné par la joueuse française Popova qui est bien défendue par Gélin et au filet Kotikova qui vient surprendre Tater notamment en duel au filet elle était d'abord de l'autre côté ensuite elle est revenue Ah Tater qui essaie de défendre derrière elle est un petit peu seule au filet là-dessus Kotikova 5-3 Macugno le petit ballon c'est superbement réalisé ça c'est très bien joué dans cette situation minimaliste où elle pouvait pas franchement attaquer elle retarde bien son geste elle regarde en face et elle dépose ce ballon au meilleur endroit le service Enright est-ce que c'est touché non c'est bien elle s'est bien effacée Stimac Isabella Stimac plutôt libéraux croate qui permet avec cette belle esquive donc à n'être première à 6-4 et Kocorina attention meilleure serveuse de ce match pour l'instant et encore une fois c'est bien joué Alanko qui va rejouer tout de suite avec Pahl Gutova je crois qu'elle défense encore un contre c'est Pahl Gutova qui est là et le ballon d'Hermann et Vachal qui met à mal la défense des mains 92 et Stéphanie Enright 6-5 et le service pour égaliser assise partout c'était important pour le voléro de donner à Elisabetta Kocorina une nouvelle occasion de servir elle qui met très régulièrement en difficulté la réception francilienne cette fois ça a été ralenti par la bande du filet réception parfaite de Juliette Gélin mais qui ne peut pas parvenir à soutenir sur cette attaque de Pahl Gutova sèchement contrée bon il y avait 4-1 c'est ça pour les mains 92 voilà ils se disaient l'histoire se répète à nouveau puisque ça fait désormais 6 partout elles sont revenues à égalité et encore un service pour Kocorina et encore une fois bien servi un nouvel ace non c'est encore défendu par Alanko le point peut-être derrière pour Kocorina pour Liashko pardon qui était présente au filet c'est sauvé par Alanko mais on ne peut pas construire une attaque du côté parisien et après cette belle relance on n'a plus qu'à finir le travail pour les Canetans qui prennent l'avantage étant mort demandée cette fois par Alessandro Refiche la première urgence pour Alessandro Refiche c'est de procéder à des ajustements en réception pour parvenir à remonter proprement le service d'Elisabetta Kocorina donc on va changer un peu les positions après si elle parvient à mettre le ballon dans cette zone là et ben juste bravo à elle mais on va l'obliger à changer un peu sa trajectoire avec Julien qui s'est imposé la réception était moyenne mais on peut attaquer et Paul Gutova au métier s'en sort c'était vraiment important pour les Marianne 92 de réussir ce side-out de récupérer ce service Emilie Tatterset partout là-bas on va trouver Maëva Schalke on s'en sort bien pour les Marianne 92 l'attaque en pipe venue de l'arrière signée Kotikova 8-7 le Volero qui est en train qui vire en tête au changement de côté dans ce tie-break après une entame de 7 une nouvelle fois délicate ouais match très surprenant les Canetan ont souvent été derrière souvent été menés mais qui sont maintenant plus que jamais en position de s'imposer 8-7 changement de côté on est dans le tie-break cette affiche de la 16ème journée de la Liga féminine de Volleyball en direct sur Sport en France au Palais des Sports Marcel Serdan le Volero en déplacement en région parisienne en déplacement périlleux pour les championnes de France en titre mais ils sont remarquables aujourd'hui les joueuses Danilo Pejovic Palgoutova le petit ballon Dayong Lee qui veille au grain derrière Stima qui va chercher là-bas Maëva Schalke belle défense de Stéphanie Henright sur ce coup-là et l'attaque au centre de Liashko qui est complètement loupée c'est dehors 8 partout on va aller au bout de la nuit aujourd'hui Hélène c'est certain qu'est-ce qu'elle a fait là le ballon était un peu bas elle n'est pas parvenue à le rabattre alors c'est une joueuse encore jeune 18 ans Anastasia Liashko elle servit directement sur la libéra du Volero et ça va vite on trouve Popova je me demandais si Li allait resservir Liashko ça n'a pas été le cas elle s'en est remise au poste 4 au bras d'Alina Popova Candelaria Herrera qui pensait aussi que Liashko avait une bonne chance d'être resservie toujours Maëva Schalke au service la petite passe d'Alanko pour Herrera c'était bien joué la défense exceptionnelle de Juliette Gélin allez Daiongli qui va chercher là-bas Cotico c'est dehors 9 partout qu'est-ce qu'elle réclame les canetones de toute façon le point est accordé au Marianne évidemment et 9 partout la capitaine c'est toujours compliqué mais on s'en sort bien et pas si bien que ça pour le Valero et Marianne qui repasse devant 19 avec Popova qui cherchait Coticova et qui expédie ce ballon derrière l'antenne et le chassé croisé qui continue et donc autour de Danilo Pejovic de demander un temps mort c'est quoi ? le service pour la capitaine des Mariannes Karine Palgoutova et Marine Corrécière passée devant 19 le service bien réceptionné et on retrouve tout de suite Kotykova qui continue de faire briller l'attaque du Volero 10 partout quelle petite diagonale qui laisse sur place Stéphanie Henreit 19 points pour Kotykova 20 points pour Popova Henreit justement elle qui est la meilleure marqueuse de ce match avec 23 points Kotykova la puissance sur Palgoutova qui arrive à tenir la réception et Henreit par contre elle qui oui qui trouve le haut des mains non qui ne trouve pas le haut des mains non l'arbitre l'a bien vu également contrairement à moi regardez ça passe au travers du bloc et c'est directement dehors pas de 24ème point pour la Porto-Ricaine et au tour du Volero de repasser en tête pour un petit point cette fois la réception est bien tenue par Juliette Gellin et on trouve encore Henreit qui n'est pas en réussite le bloc derrière et ça revient directement sur Kocurina qui n'a plus qu'à terminer ce point 12-10 et Kocurina on ne voit pas toujours où part le ballon quand on l'a touché au bloc Kocurina qui était en retard pratiquement elle se fait une passe à elle-même 12-10 plus 2 pour le Volero et tant mordement n'est pas à Horé Fitcher qui n'a pas à l'a touché avec le Volero nous devons jouer un ballon avec le middle-blocker maintenant avec bonne anticipation vous pouvez aussi jouer dans la situation de C ok pour attaquer plus à 1 et vous pouvez inverser pour Bianca ok la middle-blocker et la situation Mike allez 6-4-7 pour la middle-blocker ils vont suivre pour sûr allez 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 ce service est ultra important pour une victoire aujourd'hui pour le Volero Liashko sur Juliette Gélin la petite passe sur Candé Herrera qui se loupe un petit peu ça a failli surprendre la défense du Volero elle est encore là l'Argentine au filet mais on répond présent le Volero le compte derrière encore une fois c'est Candé Herrera qui s'est employé qui a plusieurs reprises pour offrir ce 11ème point au Marianne 92 12-11 elle ne lâche rien elle ne lâche rien les parisiennes ce soir et Herrera et Herrera souvent quand elle n'est pas en réussite sur un geste offensif derrière elle s'arrache deux fois plus au bloc pour aller quand même inscrire le point oh jolie la passe à une main de Daïe Ongli et cette passe qui est transformée en point derrière derrière avec l'attaque de Alina Popova 13-11 elles sont à deux petits points de la victoire les cannes éteignent ce soir alors qu'elles étaient mal embarquées après la première manche 25-18 oh le service complètement loupé derrière c'est un peu symptomatique du duvoléro des hauts et des bas là il y en a eu pour Alina Popova et ça permet au Marianne d'y croire de nouveau 13-12 service pour les parisiennes éculottées là ce double changement demandé par Alessandro Auréficé la jeune garde parisienne lancée sur le terrain sur le score de 12-13 Loine Verger à la passe Cyril Depy au filet on sait dire la confiance qu'il accorde à ses jeunes pousses Loine Verger le service d'Ayong Lee qui va chercher là-bas et à la réception également Loine Verger Kotikova qui a essayé de finir cette attaque et là on va trouver en attaque basket et l'énorme block ça sort il est block out trouvé là-bas de l'autre côté du terrain et c'est une première balle de match en faveur du du voléro avec encore une très très jolie passe arrière à une main pour Daeyong Lee et l'inviteur qui a pas pu aller sauter au bloc la grosse distribution de la passeuse sud coréenne dans ce match dans ce match et oui donc il y en a au moins deux des balles de match pour les Canetans la première dans un instant et de service pour Kotikova est-ce que les Mariennes vont perdre leur deuxième place ? ce soir Kotikova le service sur Palgoutova la passe d'Alanco on va jouer sur Enright qui n'est vraiment pas en réussi dans ce temps de match attention là-bas pour terminer peut-être c'est sur la ligne non et non Malé Vachal qui sort cette attaque ligne et challenge vidéo demandée par Pejovic pour un ballon touché vraisemblablement on ne s'est pas touché ça c'est certain c'est pas très loin c'est pas très loin mais ça semble bien dehors alors est-ce qu'on va en rester à 14-13 il n'y a pas vraiment de doute on tente le tout pour le tout de la part Danilo Pejovic il y aura encore une balle de match derrière mais avec un service pour les Mariennes 92 ils ont demandé un ballon dedans ou dehors et effectivement avec la déformation du ballon on est vraiment pas loin on peut souffler là on peut souffler de la part des Mariennes 92 ça se joue au centimètre là voilà il faut pas trop souffler quand même parce qu'il reste une balle de match à sauver mais elles sont toujours sur le terrain à défendre leur chance Stéphanie Henreit au service allez service matché c'est magnifiquement réalisé la réception qui retourne directement du côté des Mariennes l'attaque derrière de Pagoutova l'égalisation 14 partout quel match de dingue en ce samedi soir en direct sur sport en France pour la 16ème journée de la Liga Féminine on ne veut rien lâcher des deux côtés on a vu tout à l'heure le 22-20 au tie-break en faveur du Tfoc face au volet Mulhouse Alsace et bien on est peut-être parti aussi et le blocaut trouvé blocaut trouvé par Maëva Charles un tie-break très long mais c'est le Canet qui s'offre une 3ème balle de match quelle performance de la jeune joueuse française 18 ans seulement quel match et attention attention parce que c'est Elisabetta Cochurina qui sert pour le Canet c'est tenu tant bien que mal par Juliette Gelin ça va revenir Daiongli elle vient de derrière le petit ballon Alenco qui veille on va jouer avec Pahl Goutova c'est difficile Cochurina qui réceptionne Maëv Achal pour offrir la victoire en volet Renaud en quel point attention Pahl Goutova c'est touché ça arrive directement sur Pejovic et ça fait 15 partout elle a l'énorme boulot de Pahl Goutova présente en défense et qui trouve le block out dans les mains de Daiongli une réception compliquée le ballon rendu attention à ne pas gêner ce serait dommage Pahl Goutova encore une fois ce ballon qui roule sur la bande du filet Candereira qui veillait là et le ballon qui est porté par Pahl Goutova c'est ralenti et ça fait bien 16 points et balle de match cette fois pour les Mariennes 92 Hélène et première balle de match pour l'équipe du président Philippe Peters qui doit être dans la salle comme toujours et qui doit avoir le coeur à mille à l'heure et Tateur au service elle s'est réceptionnée Kotikova derrière le bloc à trouver et cette première balle de match pour les Parisiennes effacée avec autorité par Anastasia Liashko cesse partout le service pour la sud-coréenne Daiongli allez on va trouver encore une fois Pahl Goutova la petite diagonale magnifique quelle fin de match entre les Mariennes 92 et le Voléro Onko là qui s'y trempe pas qui va chercher encore et encore sa capitaine deuxième balle de match pour les Mariennes Hélène Taïssa Alonko la passeuse finlandaise au service ouais c'est bien servi Maeva Schal qui tient bien ce service le petit ballon au filet ça revient Daiongli on va jouer là-bas avec avec Kotikova non c'était pour pour va mais c'est ralenti et cette fois on va trouver le block out et la victoire au bout du suspense grâce à qui ? grâce à la capitaine Karine Palgoutova victoire 3-7 à 2 18-16 dans ce tie break pour les Mariennes 92 une victoire qui a été très 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 difficile à aller chercher on va partager les points tout de même deux points pour les Mariennes 92 et un petit point pour le Voléro le Canet qui a réussi et bien dans ce match avec les Mariennes 92 les Mariennes 92